Et que là, ça devient un peu compliqué. Les coups durs s'enchaînent pour la candidate de télé-réalité. Après avoir soutenu sa sœur dans son combat contre trois cancers, puis avoir fait face au décès de sa mère l'été 2023, elle a annoncé une triste nouvelle qui touche encore sa famille. Des mauvaises nouvelles qui ne s'arrêtent au plus, et malgré sa positivité, l'influenceuse a du mal à relativiser. On a été frappés donc il y a quelques mois par le décès de notre maman. On a toujours du mal à se remettre. Et du coup, là, on vient d'être frappés par une mauvaise nouvelle qui nous tombe dessus par rapport à mon frère. Donc, j'ai trois sœurs et j'ai des frères jumeaux, dont un de mes frères jumeaux vient d'apprendre qu'il a un cancer incurable. Je fais cette vidéo avec son accord. Bien sûr, je ne me serais jamais permise de parler de la santé de mon frère sans lui demander l'autorisation. En vrai, on m'a donné l'autorisation d'en parler. Désolée. Alors, du coup, forcément, c'est très dur parce qu'on encaisse les coups comme on peut en fait. Surtout lui, ça va être aussi très compliqué. Là, il est parti. J'ai un minimum pour six mois de chimio. Les trois cancers de sein de ma sœur, le décès de ma maman, maintenant, le cancer incurable de mon frère. C'est vrai que ça fait beaucoup quand même. On sera là. Forcément, tout le monde sera là pour lui aussi. On va l'aider. Voilà, il va se battre. Et on sera à ses côtés tout le temps. Les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est beau parce qu'on partage pas mal de choses et tout. Et puis, c'est vrai que des fois, on ne partage pas tout parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'attendais que mon frère me donne son autorisation. Je n'allais pas prendre mon téléphone directement. Mon frère est malade. Non, non, non. Il fallait que tout se encaisse et digère. C'est pas facile parce qu'on est toujours en pleine d'œil. C'est pas facile parce qu'on doit accepter cette nouvelle et on n'a pas le choix, en fait. C'est pas facile parce qu'on sait qu'une personne qu'on aime, on va le voir dans un état pas très bien. Voilà, vous savez qu'une fois que vous commencez la chimio, c'est pas non plus une partie de plaisir parce qu'en fait, on encaisse. On encaisse les coups. On encaisse les coups. Et que là, voilà, c'est que ça devient un peu compliqué. Mais on est une famille soudée. Ça va bien se passer. On va l'aider. Et voilà. Je... Je sais plus quoi dire. Profitez de vos proches, vraiment. Et... One life, quoi. On n'a qu'une vie, les amis. Vraiment, on n'a qu'une vie. Sa communauté lui a envoyé beaucoup de soutien et de messages de courage suite à sa publication Instagram. Et elle peut également compter sur le soutien sans faille de son fils et son compagnon Philippe. Sous-titrage Société Radio-Canada